Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La semaine passée, nous avons abordé le thème de la commercialisation de la fourrure. Alors, cette semaine, nous allons parler de dépassage et d'outils pour dépasser l'animal avec mon invité, toujours mon trappeur émérite, M. Claude Gauthier. M. Claude, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. M. Claude, la semaine passée, c'était tellement intéressant, puis je suis certain que cette semaine, ça va être la même chose aussi, parce que, et j'en reviens tout le temps à la même chose, on en connaît peu sur le trappage. Oui. Vous êtes un trappeur émérite, vous donnez des cours de trappage, puis c'est toujours fascinant, puis j'en reviens encore à nos fameuses émissions, parce qu'on les prend toutes les deux, le fameux Les Montagnards, le vendredi soir sur Historien. Là, du trappage, il y en a, puis on se demande, on se pose des questions, mais ces questions-là, je vais vous les poser à vous, parce que je suis certain que les réponses vont venir très facilement. Moi, si je vous demandais, M. Claude, combien de façons qui existent pour dépasser un animal? On va prendre le fameux castor, qu'on avait une belle fourrure la semaine passée, puis c'était devenu trois fourrures, c'était fantastique à regarder et à toucher surtout. Mais est-ce que chaque trappeur a sa manière, a sa façon de dépasser un animal? En général, Gabi, les gens, disons que quand on donne la formation, il existe, il existe, mettons, une manière, mais les gens, il y en a qui vont apporter des petites touches personnelles. OK. Mais, mettons, parce que si on prend les animaux à fourrure, là, il y a deux façons d'écorcher un animal. Un, il appelle ça une peau ouverte ou en sac. La différence, la peau ouverte, on y va pour le castor, on y va pour l'ours, c'est qu'on part au niveau du nez et puis on fait la peau tout le long jusqu'à, mettons, à la queue, mettons, comme pour un castor. OK. À ce moment-là, après ça, on ouvre, on se trouve à perdre la peau chaque côté pour la sortir de la peau, pour qu'après ça, on la met sur un moule, puis là, on va la dégraisser pour qu'elle soit, mettons, de manière en ovale. On fait exactement la même chose pour un ours, on le fait, ensuite de ça, on va sur les pattes pour le faire sécher une peau ouverte. Ça, ils appellent ça une peau ouverte. Quand on parle des autres espèces, la plupart de toutes les autres espèces, on appelle ça un sac. Je pense que les gens, en général, savent pas mal ce que ça veut dire. Quand on dépêche un lièvre, dans le fond, moi, quand je donne la formation, je dis aux gens, c'est comme prendre un gant qu'on a dans notre main, puis qu'on l'enlèverait en le virant à l'envers. C'est de même qu'on appelle en sac. La plupart des espèces vont se faire en sac. Ça veut dire que, si on en revient encore, parce que notre fameux Tom, Tom dans les Montagnards, quand il dépêche, entre autres, un castor, mais il va chercher la moindre petite chose qui pourrait être utile. Les griffes du castor, les ongles du castor, les quelques dents, il va chercher, il coupe la queue, il va faire un étui avec la queue. Est-ce que, pour Claude Gauthier, c'est ça aussi, ou bien non, si c'est lui, la commercialisation, c'est la peau? On n'en récupère pas autant. On a déjà récupéré la queue de castor, parce que j'ai déjà vu, moi, des... Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas continué. J'ai vu des portefeuilles faites en queue de castor. C'était très joli, mais ça l'a comme... On dirait que le projet, il n'a pas pris une expansion. Il y a eu des échantillons, puis on dirait que c'est mort dans l'oeuf. Pourquoi? Je ne le sais pas. Nous, ce qu'on récupère, comme je pense que je disais la semaine passée, on va récupérer les tondreux, les huileux, et puis on récupère la carcasse, parce qu'on peut la vendre pour la consommation, puis la fourrure. C'est surtout ce qu'on va récupérer au début. Nous autres, les dents, ces choses-là, on ne les récupère pas... On laisse ça après la carcasse, quand on vend la carcasse, tout est compris là-dedans, même au niveau des griffes, parce que quand on vend la carcasse, on vend même des pattes à vide. Les Autochtones consomment même les pattes, puis même la queue. OK. Ça fait qu'on vend tout au complet. Ça fait qu'il est sûr que tout reste sur le castor. Exactement. OK. Exactement. Du gaspillage, il ne doit pas en avoir beaucoup. Ah non, aujourd'hui, on essaie de... tant qu'à prendre un animal, on essaie d'aller maximiser tout ce qu'on peut prendre après la bête. Là, on va regarder des outils. Je vais vous laisser aller avec ça, M. Claude. Si on commence... On peut commencer au bout là-bas. Vous avez là des... c'est fait en bois. C'est pourquoi ça? Ça, c'est des moules. Regarde, ce qu'on va faire, Gaby, on va commencer... Oui. Quand on amène une bête en atelier, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on va... Premièrement, on n'écorche jamais une fourrure si elle est 30. Moi, du coup, je ne fais jamais ça. Je la laisse sécher. OK. OK. Ensuite de ça, quand elle est bien sèche, je la brosse. Après qu'elle est brossée, là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que là, on a des couteaux. OK? On a des couteaux pour, mettons, si on fait en sac ou si on fait en, mettons, une peau ouverte, on va ouvrir notre fourrure. Si on fait, exemple, une peau en sac, on va partir d'un côté d'une patte, on va passer au milieu, on va se ramasser sur l'autre côté. OK. Là, après ça, à ce moment-là, on l'accroche. Là, on commence à tirer tranquillement dessus avec notre couteau. Jusqu'à temps qu'on récupère toute la fourrure. Une fois que la fourrure est toute récupérée, la plupart des espèces sont toutes, quand on les prend à l'automne, ils ont fait du gras durant l'été, puis c'est normal pour avoir un bon isolage, un bon être isolé sur ces affaires-là. Là, à ce moment-là, on va prendre notre fourrure, on va la mettre sur un, on appelle ça une poutre. Là, après ça, on va la dégraisser. On va l'écharner, comme on dit en bon québécois. À ce moment-là, on va prendre un outil comme ça. Ça, c'est un triangle, c'est plat. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre à plat sur notre poutre, et puis notre peau, elle est là. Là, on va tout, en poussant, on va tout descendre le gros, partant de la tête jusqu'à la queue. Mais comment on fait, c'est sûr que moi, j'aurais beaucoup de misère à faire ça, vous, vous êtes un expert, mais comment, il faut faire attention quand même de ne pas percer. Oui, exactement. C'est pour ça que, tout à l'heure, on se parlait, il faut la faire sécher, il faut la brosser. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de petits, mettons, de petits résidus entre la peau et le cuir. Parce que, justement, à pousser, parce qu'on pousse très, on est directement à plat sur le cuir. Puis, si on pousse, puis qu'on aurait, mettons, je ne sais pas moi, une petite roche ou, ben non, un éclat de bois, et puis qu'on force, à ce moment-là, on va la déchirer. Parce que celui-là, il se tient à plat. Mais, on peut y aller avec celui-là. Juste un instant. Oui. Si on déchire une peau, ça peut arriver. Oui. Est-ce que la peau, on met ça de côté et finit? Non. Moi, ce que je fais souvent, dépendamment aussi de la partie, parce qu'il y a des parties qui ont plus de valeur quand ils vont faire, mettons, des objets avec ou ces choses-là. Moi, ce que je fais souvent, je vais la recoudre. À ce moment-là, avec un fil de nylon, et puis quand ils vont l'envoyer au tannage ou ces choses-là, c'est que le trou qu'on a fait, malheureusement, ben, il ne sera pas porté à agrandir au niveau du tannage ou ces choses-là. Il y a ce modèle-là. Il y a cet autre modèle-là aussi. Lui, il n'est pas comme l'autre, comme un triangle. Il n'est pas plat. Lui, c'est beaucoup plus coupant. Donc, lui, ça prend plus de dextérité au niveau de la manipulation parce que lui, c'est bien facile d'arriver puis dire « on va couper une fourrure avec ». Parce qu'il y a un côté qui est coupant comme une lame de ronsoir. Celui-là, on va s'en servir plus au niveau de la tête parce que de la tête, il y a toujours comme une petite membrane de chair qu'il faut enlever pour pas que ça pourrisse. À ce moment-là, on va le prendre avec ça parce que l'autre, lui, c'est vraiment pour dire, mettons, enlever de la graisse. C'est ça. C'est plus facile à enlever. Donc, la petite membrane, elle, est un petit peu plus dure. On va se servir plutôt de ce modèle-là. Beaucoup plus poli, comme on dit, avec celui-là qu'avec celui-là. Oui. Oui. Exactement. Parce que par rapport qu'il est plus coupant, une fausse manœuvre, on peut couper là-bas. Ah, lui, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. OK, vous en avez un autre. À ce moment, après ça. Ça, ça va aller pour les animaux qu'on fait en sac. Celui-là, ici, qui est fait comme un… Oui. Lui, je vais m'en servir, moi, quand j'étends une peau de castor. Quand j'étends une peau de castor, je l'ai étendue sur, mettons, un moule en bois. Et puis, elle est toute bien clouée. À ce moment-là, il reste toujours un résidu de gras où, même si on l'a écorché, on l'a plumé, comme on dit, il reste pareil, il y a toujours un peu de gras. À ce moment-là, quand la peau est bien étirée, on va prendre celui-là. Lui aussi, il est coupant. Puis, on va le dégraisser, enlever le plus de gras possible pour que la peau, un coup, qu'elle va sécher, pour pas qu'il y ait de résidu dedans. Parce que quand on va les empiler, ça va les faire… Ça peut faire de la pourriture. À ce moment-là, on peut gaspiller des peaux. Le poil va tomber ou ces choses-là. Fait que ça, c'est… Fait que quand on regarde ça, là, M. Claude, ces trois instruments-là, là, c'est manipulation vraiment, vraiment doucement. Faire très attention parce qu'on peut, entre parenthèses, gaspiller une peau. On peut en venir à gaspiller une peau, peut-être, si on ne fait pas ça. On peut l'endommager pas mal. Oui, c'est ça. On peut l'endommager pas mal, oui. Fait que là, si on continue, après qu'on a eu dégraissé nos peaux, avant de les mettre sur notre moule, le fameux fût, on dit un fût, notre moule, le renard, le loup, tous les animaux qu'on récupère également, la queue. Un, pour enlever la queue, on a ce petit instrument-là ici. Si je peux. Ah bien, il est en train de mouvoir les tours. Ça, ce petit instrument-là, c'est fait pour pouvoir enlever la queue d'un animal. OK. Ça, il s'agit de, mettons, d'introduire la queue. Si on l'introduit comme ça, on sert de même, puis là, on tire pour sortir le petit nerf qu'il a donné, pour récupérer seulement la queue. Fait que pour un renard, entre autres. Un renard, entre autres, un loup, même une marte, un vison, on sert de, même une belette, on sert tout de ça pour récupérer la queue. Fait que ça, ça, ça va chercher le petit nerf qui est central à la queue. Exactement. Puis ensuite de ça, on prend ça ici. Ça, c'est un fend-queue qu'on introduit à l'intérieur de la queue parce que la queue, si on la fend pas, quand elle va sécher, elle va tout, le trou va se refermer. Puis le problème, c'est qu'ils pourront pas la tanner. Ça va sécher comme ça, puis ça va chauffer, puis là, le poêle va tout tomber. Fait que là, on vient de perdre quelque chose. Exactement. Fait que là, à ce moment-là, on introduit ça comme ça dedans, puis on prend notre couteau parce que c'est fait comme un petit V. Oui, exactement. Et puis on introduit ça dedans, on fend ça jusqu'au bout de la queue. À ce moment-là, la queue va rester ouverte. Elle va sécher, elle va être ouverte. Mais quand il va revenir du tannage, ça va tout être… C'est formidable. Puis quand tout ça est fait, là, on s'en va sur nos fameux fûts. Là, ici, j'ai emmené un fûts de belètes. OK. Mais il en existe pour toutes les grosseurs. Pour le bison, il y en a pour, ça veut dire, pour toutes les espèces, le bison, la marte. La marte. Exactement. Ça, c'est un fûts qui est plein, mais pour les plus gros animaux comme, mettons, le loup, le coyote, le lynx, le renard, on va prendre des fûts en bois comme ça, mais ils vont être fendus, puis ils sont ajustables. Ah, OK. On peut jouer avec la largeur. Parce qu'un fûts qui est plein comme ça nous limite un petit peu sur la grosseur de l'espèce. Ça fait que c'est pour ça qu'on va prendre… Moi, pour la blette, je vais y aller avec ça parce que j'ai différentes grosseurs. OK. Mais quand j'y vais pour le renard ou le loup, j'ai un fûts que je vais y aller sur la largeur. J'étire moins la peau à ces choses-là. Ça, c'est les fameux pûts. Et vous en avez un autre. Ça, ici, je suis certain que les gens… Ça, là, c'est pas un mot. Ça, c'est pour étendre une patte de loup. Pour étendre une patte de loup. Quand on prend un loup, il faut absolument garder les griffes. Parce que les pots de loup ne sont pas vendus pour faire des manteaux ou des garnitures. Ils sont vendus pour faire des tapis ou ces choses-là. À ce moment-là, il faut tout garder sur l'espèce. Il faut tout garder les griffes. Donc, on s'en va, comme je dis aux gens, encore là, il faut s'en aller jusqu'au bout. Quand on est allé à l'école, il disait « Falleur, phalangette, phalangette ». Bon, bien, on s'en va jusqu'à temps qu'on soit rendu à l'onde. OK. On coupe ça. Puis là, pour la faire sécher, pour pas qu'il y ait d'humidité qui se mette là-dedans, on introduit ça à l'intérieur. Puis, on ouvre notre patte. On l'épeigne, puis on la fait sécher comme ça. C'est ça, le paquet de petits trous qu'on voit dessus. Il a servi pour mal. Bien, je pense qu'il a servi une couple de fois. C'est ça, exactement. Fait qu'on se trouve à mettre la patte, mettons, la fourrure, mettons, à l'intérieur. On met tout le cuir à l'extérieur. Puis, on l'épeigne pour la faire sécher ben, ben, ben comme il faut. Fait qu'à ce moment-là, on est certain que ça chauffera pas ou quoi que ce soit. Mais, c'est vraiment un art de faire ça. Bien, c'est une passion. Faut aimer ça. Une passion, oui. Faut aimer ça. Moi, je regarde, je reviens au Montagnard avec Tom. Je le trouve tellement génial, ce monsieur-là. Même si je suis étrapé, j'aimerais ça aller faire des runs avec ce monsieur-là. Il sert de tout. Il a des bonnes… Puis, malgré l'expérience que vous avez, vous en apprendriez encore. J'en suis persuadé. Moi, je pense qu'on a tout le temps à apprendre. C'est… Chacun… Pour donner de la formation, on donne la base. Mais, c'est le fun parce que quand… Là, c'est de valeur à cause de la pandémie qu'on n'ait plus nos salons régionales ou nos salons provincials parce qu'à se promener à la grandeur de la province, puis à parler avec d'autres trappeurs, tout chacun a des petites… a des petites techniques, a des petits choses. Ah, oui. Ah, bien, je vais essayer ça. Ah, je vais essayer ça. Puis, c'est le fun. C'est ça qui est plaisant. On échange. C'est ça qui est plaisant. Si Mme Pandémie peut finir un jour, hein? On va espérer fort que cette année, on est dans la pandémie. Il nous reste un instrument. Il nous reste un instrument. Ça, ici, c'est un instrument pour garder… Mettons, tout à l'heure, on parlait… Quand on écoche nos bêtes… Ça, ici, c'est pas pour affûter le couteau. C'est uniquement pour garder le coupant, on va dire comme les vieux disent, le taillant du couteau. Fait qu'à chaque fois qu'on écoche une bête, si on voit, on s'aperçoit que notre couteau coupe un petit peu moins, on fait simplement le passer comme ça, puis ça lui redonne du coupant. Oui. Parce que si je me rends compte d'une chose, tout ce qui est coupant, ça doit être presque à la perfection. Oui. Parce que c'est un peu chirurgical, comme on dit, votre affaire. Bien, c'est parce que, comme on disait, si nos couteaux ou nos choses qu'on serre ne coupent pas, c'est là qu'on risque d'endommager nos peaux. Oui, exactement. Quand on a quelque chose qui coupe, on s'en va, puis ça va bien. Mais ça, c'est fait spécialement pour justement… Puis une peau endommagée, on peut la vendre quand même, mais ça manque le prix. Bien, dans ce temps-là, ils vont nous donner moins. Je vais juste donner un exemple. Une poule renard, s'il manque la queue, pourtant on ne fait pas des manteaux, on ne fait pas des chapeaux, on ne fait pas des garnitures, mais ça peut représenter des fois la voie s'est prise de la peau, juste parce qu'il peut manquer la queue. Claude, c'est tout le temps. Vraiment très, très, très intéressant. On a démystifié ce fameux sport-là. Puis j'espère qu'avec tout ça aussi, on a montré, prouvé aux gens que le trapage, non, on ne magagne pas les animaux. Les animaux ne souffrent pas non plus. Puis ça fait quand même aussi un très beau métier chirurgical. Je le redis encore une fois. Puis avec tous ces instruments-là, je vous jure qu'il faut y aller délicatement. M. Claude, ce fut un plaisir depuis deux semaines qu'on est ensemble. Puis on a regardé, on aurait pu en parler encore beaucoup. Ça fait qu'on se reprendra. Puis je vous souhaite une bonne saison de trap. Si elle n'est pas terminée. Si elle est terminée, bien une future bonne saison de trap. Puis je vous remercie infiniment. Ça fait plaisir. Merci. Alors, merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En mars dernier, elle était venue nous entretenir de la soupe populaire à la Maison du Compagnon de la Sœur. Elle nous revient cette fois-ci pour nous parler du rôle de cette maison-là, Maison du Compagnon. C'est quoi son rôle dans la société? Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois Mme Cindy Vallière. Mme Vallière, bonsoir. Allô! Merci de votre présence à cette émission. Parce que la première fois, on avait parlé de la fameuse soupe populaire. Oui. Qui est encore très populaire, j'en suis persuadé. Puis on avait fait la distinction aussi que ce n'était pas seulement qu'une soupe, mais c'était quand même un repas complet. Oui. Alors, c'est ce que nous avions parlé lors de notre entrevue du mois de mars dernier. Maintenant, on va y aller plus en profondeur dans le sens. C'est quoi le rôle? C'est quoi la mission de cette Maison du Compagnon? Oui. La Maison du Compagnon a pour mission l'hébergement temporaire de tout adulte en situation d'urgence sociale, vivant ou non une problématique d'itinérance ou de dépendance, ou toute autre problématique dans le fond qui affecte son bon fonctionnement, sa qualité de vie en société. Est-ce qu'avec la pandémie, vous avez plus de gens? Est-ce que vous avez plus d'ouvrages, si on peut dire? Bien, c'est sûr que le cadre est complètement différent. On a dû adapter nos services beaucoup. On a plusieurs services, donc on s'est adapté avec des plexiglas, des choses comme ça. Au niveau de la clientèle, bien, on a perdu… il y a eu de la clientèle qui en a eu peur, comme n'importe qui. Oui, oui, exactement. Dans le fond, fait qu'on a perdu une certaine clientèle. Ça a amené beaucoup de problèmes aussi auprès des gens qui étaient déjà vulnérables, dans le sens qu'il y a des gens qui ont sombré plus dans leurs problèmes de consommation ou autres dépendances. Ça fait que, mais dans l'ensemble, disons que, en parenthèse, ça roule bien. Oui, on roule tout le temps à… pas mal à pleine capacité. Pas mal à pleine capacité. On en reviendra tantôt aussi pour les heures d'ouverture, puis on sait que c'est à la semaine longue. Moi, si on parlait des objectifs de la maison du compagnie. Bien, notre objectif, dans le fond, c'est la réintégration sociale. Donc, nous, c'est l'hébergement temporaire, là, on le dit tout le temps, là. On a des chambres, puis on a plusieurs services pour ça. C'est fait en sorte qu'on aide les gens dans des démarches… C'est tellement large, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est du cas par cas, c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. Parce que la durée normale… Normale, oui. Tu sais quoi pour une personne, là, elle peut pas arriver chez vous, puis rester un mois et demi, deux mois? Euh, oui. Oh, OK. On peut aller jusque-là. C'est pas mal ça, là. Dans nos chambres, là… Oui. Bon, bien là, à ce moment-là, on a un maximum à peu près de trois mois, là, qu'on dit, là. Mais c'est le temps, la personne, elle arrive, là… Parfois, elle a plus rien. Parfois, ils ont plus d'identité, non plus. Fait qu'il faut faire les démarches de demande d'identité, là. Les cartes d'assurance maladie, tout ça, il y a du monde que ça fait dix ans qu'ils sont plus… Qui sont plus… Qui sont plus… Qui sont plus dans le monde, si on veut dire. Oui, identifiés, oui, c'est ça. Ils ont plus aucune identification, donc, ils font repartir à neuf. Oui, c'est ça. Ça, ça va pas être facile. Fait que la démarche est plus longue à ce moment-là, fait qu'on peut pas leur dire, « Ah, ben, trouve-toi un logement dans deux semaines! » Non, non, non. C'est impossible, là. C'est ça, exactement. Fait que le temps de faire les démarches requises, là, puis d'acquérir des meubles ou des choses comme ça, là, parce que les gens arrivent, ils ont rien. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr. Non, c'est ça. Si on parlait des valeurs, également… Oui, ben, on a la valeur d'authenticité, le respect, c'est sûr, la confidentialité, le volontariat, sinon, on a l'autonomie, parce que, dans le fond, c'est des gens autonomes qui viennent chez nous, vu que c'est pour réintégrer un logement par la suite. C'est sûr et certain qu'on a l'entraide. Oui. Ce que je remarque dans ça, puis c'est en première position, c'est le respect. Oui. C'est très important. Ça, c'est important. Oui. Ne pas juger. Oui, c'est vraiment important. Ça, c'est important, parce que, déjà, que la personne soit obligée, puis c'est en parenthèse obligée, parce que là, elle ne voit plus d'issue, qu'elle soit obligée d'aller à la maison du compagnon. Oui. Déjà, ça ne doit pas être facile. Donc, s'il vous plaît, ne me jugez pas. C'est en plein ça. Puis, on demande aussi, entre les clients, le respect, tu sais, c'est pas juste nos valeurs à nous, en tant qu'organisme, on demande que les gens aussi participent aux mêmes valeurs, dans le fond, que notre mission, que nos valeurs de la maison. Oui, exactement. Parce que, tu sais, c'est une multiproblématique, là, dans le fond. Il y a quelqu'un que c'est peut-être juste parce qu'il s'est séparé, puis qui a besoin d'un petit tremplin pour se retrouver un logement. D'autres, les traces d'itinérance sont un petit peu plus profondes. Donc, c'est plus de travail. Parce que chacun arrive avec son problème. Oui, son problème, son bagage, son histoire familiale aussi. Il y a des histoires que… il n'y en a pas une de pareille, là, dans le fond. La confidentialité aussi doit être primordiale. Oui. Oui, c'est très important. Parce que, comme on le disait tantôt, c'est bien beau, tu sais, déjà l'effort, déjà l'orgueil… Oui. …de dire, il faut que j'aille là, mais je n'ai pas le choix. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont me juger? Comment ils vont me prendre? Tu sais, parce que, là, cette personne-là se pose un paquet de questions. Oui, c'est ça. La dignité est souvent touchée. Puis, tu sais, nous, dans le fond, on essaie d'en remettre un petit peu d'espoir dans la vie de ces gens-là, qu'ils ne voyaient plus de solutions, qu'ils ne voyaient plus d'issues. Des fois, les gens, ils voient ça un peu comme une montagne, on pourrait dire. Puis, dans le fond, on fait juste s'asseoir avec eux, on fait un plan d'intervention adapté. Parfois, on les réfère aux services qui ont besoin, parce que nous, on ne peut pas faire tout, nous, dans le fond. Ça fait qu'il y a un partenariat qui se fait avec les autres organismes. C'est ça. Parce que le plan d'intervention doit être différé d'une personne à l'autre, aussi. C'est ça. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un modèle et on s'en va avec ça. Non, non, non. C'est du cas par cas, vraiment. Puis, c'est sûr et certain qu'un objectif que les clients ont tous, bien, c'est réintégrer un logement. Oui, exactement. Les heures d'ouverture, puis les journées d'ouverture, c'est quoi pour cette maison-là? Bien, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Bien. Ça, c'est vraiment dans le but de réintégrer un logement et la société. Ça fait que ça, c'est vraiment ouvert 24 heures sur 24. Mais habituellement, les gens, ils passent au moins une nuit dans notre autre service. On appelle ça les comptes. C'est les chambres d'occupation multiples en bas seuil. Ça, c'est notre service de nuit, dans le fond. OK. C'est une approche de réduction des méfaits, mais c'est pour que les gens, dans le fond, qu'aient une place, là. Oui, oui. Fait que même s'ils ne veulent pas intégrer une chambre, réintégrer un logement, bien, on est capable quand même de répondre à leurs besoins de base. Fait qu'on leur offre un petit… une collation, un déjeuner, une douche, des vêtements propres, puis un lit, là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont que le passage? Oui. Il y a des gens qui vont juste venir une nuit ou deux nuits dans notre service de nuit, qui n'auront pas besoin vraiment de notre aide, de notre accompagnement pour se retrouver un logement. Des fois, c'est juste un petit stand-up entre deux. Oui, oui. Mais… Si on parlait de vos services en terminant… Oui, bien là, je viens d'en parler… Oui, justement. …de deux, là. Juste revenir sur l'hébergement des chambres d'occupation multiples. Ça, c'est… Oui, c'est vraiment notre approche en réduction des méfaits, là. OK. Fait que même quelqu'un à faible intoxication, on les tolère, dans le fond, là. Parce que, dans le fond, il n'y aurait pas d'autre place à aller que la maison du compagnon. Fait qu'eux, ils arrivent vraiment… c'est deux services vraiment à part, là. Les gens qui essaient de cheminer, ils ne sont pas dans le même milieu qu'eux. Fait qu'ils arrivent à 21h30 le soir. Ils ont de 21h30 à minuit, là. C'est sûr, à cause du couvre-feu, bien là, les gens arrivent à 21h30, là. Mais c'est ça, après ça, là, ils font leur routine. Ils peuvent manger, ils peuvent prendre une douche. Ils vont se coucher, là. Fait que, qu'il soit n'importe quelle heure et n'importe quelle journée, il y a un service. Oui, il y a tout le temps, tout le temps un service. 24h sur 24, les gens peuvent appeler. Puis, nous, on fait une évaluation de leurs besoins. Fait que, selon leurs besoins, à ce moment-là, on fait le plan d'intervention ou non, dépendamment de la personne. Puis, on l'oriente vers les services appropriés. Fait que, nos services de nuit, nos chambres 24-7, ou encore, des fois, c'est mieux dans un autre organisme que nous. Fait qu'on les accompagne vraiment là-dedans. Les accompagner, les conseiller et dire, bien là, ce que tu as, toi, c'est pas directement pour nous autres, mais on va aller te conduire à telle place qu'elles autres pour te prendre en charge. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, c'est le 333-3424. C'est au 129e Amnus Est de la Salle. Et le courriel est mdclsacommercialtlb.sympatico.ca. Alors, Mme Valia, merci, c'est très gentil de votre part, d'avoir participé à cette émission, et bravo à la Maison du Compagnon. Vous faites un travail super. Bien, ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie, Mme, Mme, Mesdames et Messieurs. Merci d'avoir été dans un rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir. Sous-titrage ST' 501